Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'urgence, votre rendez-vous du dimanche soir sur NRJ12. Je vous propose chaque dimanche de partir à la découverte des services d'urgence qui ne connaissent ni week-end, ni jour férié, ni nuit paisible. Et ce soir, je vous propose une immersion exceptionnelle dans l'unité des pompiers la plus importante de la Marine nationale. Ils sont 2400 triés sur le volet à faire partie de ce bataillon pas comme les autres à Marseille. Ces anges gardiens de la cité phocéenne mettent en route leurs sirènes près de 130 000 fois par an. Soit une intervention toutes les 5 minutes. Nous avons vécu avec eux le stress, la violence, la peur, mais aussi la joie des opérations réussies. Voici Marins-Pompiers, quand chaque seconde compte. À Marseille, la caserne des Marins-Pompiers de la Grande-Bille est en action 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Prenez la position de crash, prépare tout dit. Ditching, ditching, ditching. La principale mission de ce bataillon d'élite, c'est le secours à la personne dans des situations le plus souvent explosives. Comme ce jour où ils vont devoir sauver des flammes les habitants de cet immeuble. Sur terre comme sur mer, ces militaires sont entraînés aux opérations les plus extrêmes et à des interventions d'urgence vitale. Ainsi, ils vont tout faire pour sauver la vie d'un jeune garçon retrouvé inanimé au sol, chez lui. La brigade de la Bigue va aussi livrer une véritable course contre la montre avec à bord de son véhicule une femme sur le point d'accoucher. On ne voit pas la respiration, on souffle, on souffle bien. Son bébé risque de pointer le bout de son nez à chaque instant. C'est vraiment bien là, tu sais pourquoi tu fais ça quoi. Entre tension, adrénaline et émotion, plongée au cœur du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Et pour ce nouveau numéro d'urgence, direction Marseille et plus précisément sur le port. C'est ici dans la caserne de la Bigue qu'exceptionnellement nous avons été autorisés à installer nos caméras. Ce bataillon d'élite est en alerte permanente. Il remplit bien sûr le rôle classique des pompiers avec l'aide à la personne. Mais sa mission ne s'arrête pas là. Les marins-pompiers sont avant tout des marins. Et ils interviennent aussi bien sur terre que sur mer. Avec leur unité spécialisée dans les opérations aquatiques. Des missions que ces héros relèvent souvent au péril de leur vie. Comme vous allez le voir dans ce reportage. Car ils ont accepté que nos équipes passent plusieurs semaines en immersion totale avec eux. De jour comme de nuit. Alors prenez votre souffle car c'est un reportage exclusif. Où la tension ne descend pas d'un cran pendant 80 minutes. Voici Marins-pompiers qu'en chaque seconde compte. C'est une immersion exceptionnelle. Signé Jean-Christophe Labère. Il est 8h à la caserne des pompiers de la Bigue sur le port de Marseille. Et l'alerte annonce déjà la première intervention de la journée. Un illégal se bouge. On part pour un seul appartement. Au commande, Christophe, 49 ans. Marins-pompiers depuis plus de 30 ans. Sur place, des fumées impressionnantes s'échappent des fenêtres. Le feu s'est déclaré au premier étage chez cette jeune femme qui a pu fuir à temps. Je suis en train de préparer à manger en fait. Et je ne sais pas, peut-être mon fils l'a touché. Je me suis rendu compte en fait de la fumée. Et j'ai vu mon matelas prendre feu. Et du coup, j'ai la première réflexe que j'ai eu ici. J'ai pris mon fils, j'ai tapé chez mes voisins. Je suis descendue, j'ai appelé les pompiers. Je suis pas bien ? En quelques minutes, la fumée s'est propagée. Et pourrait être fatale aux habitants qui seraient encore à l'intérieur. Allô, on monte dans l'appartement. Merci. Oui, bonjour. Une équipe, déjà sur place, lutte contre les flammes à l'intérieur de l'appartement. Les pompiers, il y a quelqu'un ? Les pompiers, ouvre la porte. Les pompiers fouillent minutieusement toutes les pièces à la recherche de victimes. Faitement la recorde. Reconnaissance ! La personne, c'est sûr ? Après vérification, cet appartement est vide. Mais sur le même palier, il détecte la présence d'un homme. Les pompiers, il y a quelqu'un ? En quelques instants, il est évacué par la grande échelle. L'homme est sous le choc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, j'ai vu la fumée, j'ai attendu papier, il m'a fait sortir de là. Christophe, le pompier, veut s'assurer auprès de l'homme évacué qu'il n'y a plus personne dans l'immeuble. Là, il y a votre porte devant et la porte qui est au fond, comme ça. C'est un seul appartement ou deux appartements ? Non, deux appartements. Il y a deux appartements différents. Nous, vous étiez dans le premier. Oui, c'est ça. Sur l'appartement d'à côté, il y a des gens dedans ? Non, non. Personne ? Personne, personne n'est rien du tout. Mais vide. Le danger de mort est écarté et l'incendie est éteint. Mais la mission des pompiers n'est pas terminée. Il faut désormais s'assurer que le feu ne reparte pas. Démarre alors un travail long et minutieux pour neutraliser les dernières traces de monoxyde de carbone. On a un point chaud ici. On va dégarnir un peu. On va le faire, regarde. On a la lance au carreau, j'ai. Cet appartement, c'est celui d'où l'incendie est parti. Ça a bien chauffé. Ça ne s'est pas répandu à tout le logement, mais on peut dire que ça a quand même bien chauffé au niveau de cette pièce. C'était une chambre, visiblement. On voit encore le cadre du lit au sol. L'appartement est entièrement détruit par le feu et les fumées. Pour ses habitants, c'est un drame humain qui s'est joué en moins d'une heure. Ça reste quand même dramatique. Les personnes, elles perdent tout. Bien souvent, c'est des gens qui ne sont pas trop aisés. Donc le peu de biens qu'ils ont, ils entendent ça dans des petits appartements. Bien souvent, ils sont plus durs. Dans le cas d'un incendie, malheureusement, ils perdent tout. Bien souvent, les gens n'ont pas les moyens de s'assurer non plus. L'essentiel, c'est que les vies sont préservées. Après, le matériel, ça reste du matériel. Mission accomplie pour les pompiers et retour à la caserne. Marseille, deuxième ville de France avec un million et demi d'habitants. Pour les protéger, une unité d'élite de la marine nationale, le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Un bataillon sur le pied de guerre. 7 jours sur 7, jour et nuit. C'est bon. On se réveille. Calme-toi. C'est les pompiers. C'est les pompiers. C'est les pompiers. 2400 hommes et femmes assurent plus de 350 interventions par jour. Cela veut dire un départ en urgence toutes les 5 minutes. Allez, faut faire un petit effort. Je sais que c'est pas facile. Vous avez déjà couché à la maison ? Souffle, souffle, souffle. Mais le quotidien de ces marins du feu est aussi rythmé par les interventions en mer sur les côtes de la cité fosséenne. Des missions que cette unité unique en France relève souvent au péril de sa vie. Il est 18 heures quand les marins-pompiers de Marseille sont appelés sur une intervention assurée par Clément et Alix. Alors là, on part pour une victime à domicile. Une dame de 85 ans qui est au sol. Là, ça peut être une dame qui a tout simplement chuté, qui a fait un malaise. Donc là, on va se rendre sur les lieux pour voir exactement ce qui s'est passé. En arrivant sur les lieux, les pompiers découvrent la dame âgée, au sol, qui ne peut plus se relever. A ses côtés, son époux et un jeune homme qui est l'aide médicale du couple. Et en fait, moi, je suis rentré pour leur donner les traitements, pour faire les soins. Elle a glissé de ses girs. Elle a glissé comme ça, apparemment. Sauf qu'elle est très algique à la mobilisation. À peine je lui touche le pied, elle le voit. Donc par précaution, je préférais vous appeler. Non, non, regardez un truc. Vous ne touchez plus. Vous vous sentez là ? Oui, elle le sent, elle le touche. Bougez les pieds. Elle le bouge, les orteils, elle le bouge. Les deux. Non, les orteils, elles le bouge. Je vous fais pas mal, j'appuie pas fort. C'est là où elle a mal, par contre. Genou. C'est là ? Je suis genou. Ouais, genou plutôt. C'est ici ? Non. Non. Je veux bien de la peau à droite. Genou, c'est après. Ah, par là. Ah, ben vous voyez. Ah, ah, là, là. Ah, ben c'est le col alors. Après sa douleur et vu l'orientation de sa jambe, on a une situation de col du fémur. En fait, les deux jambes sont censées en parallèle. Et ici, en fait, on va avoir un léger rétrécissement, pardon, avec une rotation de la jambe. Après le premier examen, les pompiers redoutent une fracture du col du fémur. C'est l'un des accidents les plus fréquents, mais aussi les plus redoutés pour les personnes âgées. Une petite précision, encore une autre, même si c'est un petit détail, mais c'est le jour de son anniversaire. Alors, bon anniversaire. En effet, la vieille dame va devoir passer son 85e anniversaire à l'hôpital. Car si la fracture est avérée, cela nécessitera peut-être une intervention chirurgicale. Il n'y a donc pas de temps à perdre. On va vous mettre sur le matelas à côté madame, d'accord ? Comme ça, vous aurez un petit peu moins mal, ça va vous maintenir au niveau du bassin. Ok ? Vous inquiétez pas. Là, moi, je sais pas, c'est pour ça qu'on va aller à l'hôpital faire une radio, d'accord ? Pour regarder si c'est ça ou pas. Afin de transporter la victime, les pompiers doivent la placer sur un matelas gonflable. Mais le moindre mouvement provoque chez cette dame une douleur insoutenable. Comment vous voulez ? Aïe ! Aïe ! Vous allez me faire mal, vous me torturer. Ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Où vous me torturer ? Non, vous inquiétez pas, madame, ça va pas faire mal. On va juste vous soulever de quelques centimètres, d'accord ? On est obligés, madame. C'est tout. Vous me torturer ? C'est bon, les gars ? Attention, vous me levez. Allez, j'ai envoyé, envoyé. Allez, soufflez, c'est bientôt fini. Faites attention. La jambe à droite, la jambe à droite. Faites attention. Vous avez ma jambe, là, regardez, c'est rien qui réclate. Allez, soufflez, c'est lui. Allez, encore, encore, encore vers moi, encore. Vous me torturer, monsieur ! Laissez-moi tranquille. Essayez d'avancer, les gars. Descendez, descendez-vous. Voilà. C'est bon, là ? Voilà, madame. Ah, ça y est, ça y est. Allez-y, allongez-vous. Tranquillement. Soufflez, soufflez. Après, tu m'enverras le coussin, s'il te plaît. Ça va, madame ? On vous a fait un petit peu mal ? Ça va mieux. Ça y est, ça y est. Vous m'avez torturée. Allez, désolé. Maintenant que la patiente est placée dans le matelas, elle va pouvoir rejoindre l'ambulance. On y va, madame ? On va descendre tranquillement ? Allez, allez. On va vous descendre tranquillement ? Oui. D'accord ? Allez. Allez, vous inquiétez pas. Allez-y. Hop. Passe-toi, t'as un jour. Allez-y, assieds-toi. Allez-y, assieds-toi. Asseyez-vous derrière. Ça va, ça va. Eh oui, non, mais assieds-toi. Voilà, voilà. Allez, c'est bon. Avec beaucoup de précautions, les pompiers la prennent en charge pour la descendre par les escaliers. Oh, t'es pas là, t'as un exemple. Allez, c'est bientôt fini, madame. Encore 6 étages et on est à l'ambulance. On va pas coucher de mal. Tu es sur moi derrière. C'est grand. Mais cette opération s'avère plus compliquée que prévu. On va coucher de mal. Ah ! On va coucher de mal. La vieille dame a terriblement mal. Alix va donc devoir trouver une solution alternative. On est en combien, là, 6e ? Je vais regarder juste à la fenêtre. Il y a un accès, là, au balcon. Ah, il faut l'aider. Il faut l'aider par là. Là, les camions, ils accèdent. On est au 6e, là ? 6e, là. 6e, là. Changement de programme, donc, pour les pompiers. Alors, terre de l'Aïne-Bic pour la mission 781. Je demande le renfort d'un MEA sur mon intervention afin de procéder à l'évacuation de la victime par l'extérieur. Pour faire souffrir le moins possible la vieille dame, les pompiers optent pour une solution radicale. La grande échelle. À la manœuvre, Luc, pompier chevronné. Nous sommes à 23,5 m. Nous avons une capacité maximum de 30 m. Donc là, ça fait à peu près 10 étages. Et le plus difficile, c'est le placement par rapport au point à atteindre et les obstacles autour, les lignes électriques. Là, on peut voir le long de la façade, il y a beaucoup d'étendage, les arbres autour de nous. C'est le plus difficile. Cette intervention n'est donc pas sans risque. Alors, avec une minutie et une précision extrême, Luc va approcher l'échelle jusqu'au balcon de chez la victime. Voilà, madame. Vous êtes prête ? Ça y est. Ça va toujours, la douleur, là ? Ça va comme ça ? Non, en fait, on va juste vous mettre là, sur le bord de la fenêtre, sur le brancard, et c'est bon. OK ? C'est bon ? Encore un peu, 10 centimètres. Hop, c'est bon. Ça va, madame ? La personne âgée va donc faire le voyage depuis chez elle jusqu'à l'ambulance suspendue à 23 mètres de hauteur. En moins de 90 secondes, elle est en bas. Attention pour lever. Levez. Allez, posez. Voilà. Ça y est, on ne vous fait plus de mal. Ah là là. Ça y est, c'est fini. Là, le plus dur est passé. Hop, vas-y. Vier. Maintenant que la patiente est dans l'ambulance, il faut faire vite. Direction l'hôpital le plus proche. La douleur, là, ça va ? Ça va. Ça va bouger. On va être obligé un peu, les dos d'âne, tout ça, on va faire attention, d'accord ? Et ça va un peu bouger, c'est normal, c'est la route. Elle n'est pas toute droite. Vous avez un grand tortueux ? Non. Non, ça ne fera plus mal. Après, c'est les infirmières, ils vont devoir regarder, d'accord ? Mais nous, on vous descend, là, d'accord ? Je ne m'en ai pas besoin. Mais non, on reste avec vous. Et pas tout le long. À l'hôpital, la fracture sera confirmée. Cette dame subira donc une intervention chirurgicale. Elle se souviendra longtemps de son 85e anniversaire. Le lendemain matin, l'ambulance des marins-pompiers est déjà lancée à vive allure. Jérémy, 33 ans, est appelé pour une urgence. On part pour un masculin de 3 ans qui sera inconscient. On a le médecin qui vient en plus sur nous. On n'en sait pas plus pour le moment. On se rend à l'intervention. Jette-toi là et on monte rapidement. Il faut faire vite. La vie d'un garçon est en danger. C'est là. C'est là, pas. Merci. Bonjour. Bonjour, c'est poncté. Sur place, il retrouve le petit, inconscient, sur le sol. Sa mère est très inquiète. C'est bien de l'avoir mis en pélès. On met une salle de l'entrée. C'est normal. D'accord. On va regarder, on va l'examiner. Il y a le médecin en plus qui arrive là. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Il était normal. On dormit un peu il y a une heure. J'ai déjà... Je suis en train de faire à manger dans la cuisine. D'accord. Il y a sa soeur, il dort encore. Oui. C'était bizarre. Elle m'a dit oui. Après, il s'est réveillé, il est venu me voir dans la cuisine. D'accord. Il a mangé fin. Je lui ai donné un madeleine. Oui. Il est venu ici. Allez, ça va, allez. Il était en train de le manger. Et d'un coup, sa soeur, elle a vu tomber de la table. L'enfant s'est évanoui sans aucune raison apparente. Et il a fait une violente chute sur le carrelage. Cela fait maintenant de longues minutes qu'il est inconscient et convulse sur le sol. Essayez de le stimuler un petit peu là, pour voir s'il répond. Ouvre les yeux. Parlez, là. Ça va aller. Ouvre les yeux, s'il te plaît. C'est les pompiers. Tu arrives à ouvrir les yeux ? Le petit garçon reprend doucement conscience. Mais sa chute lui a entaillé la lèvre. Et il semble toujours sous le choc. C'est quoi, c'est la lèvre, là ? Tu regarderas dans la bouche, après, s'il... Une équipe médicale de pompiers arrivant en fort. Parce qu'il y a un 3 ans qui a fait la sieste ce matin. Tu peux ouvrir la bouche, s'il te plaît. Il s'est enlevé. Il me dit que ce n'était pas comme d'habitude, même la sieste. Il s'est assis là pour manger une madeleine. Et que ça soit lui adonné. Il est tombé, inconscient. Voilà. J'ai pas le temps de... Il va convulcer ? Et il convulse encore un petit peu, là. Un petit peu d'oxygène, là. Tandis que l'enfant est mis sous oxygène, Fabian, le médecin, veut comprendre exactement ce qui s'est passé. Il interroge la grande sœur, seul témoin de la scène. Je suis le docteur, je m'appelle Fabian. Tu m'expliques un peu ce que tu as vu ? En fait, j'étais au salon en train de regarder la télé à mon frère. Et après, d'un coup, je l'ai vu, il a pu tomber. Ouais. Alors, il a fait quoi quand il est tombé ? Il avait les yeux ouverts, les yeux fermés ? Il bougeait les mains ? Les yeux ouverts. Il était tranquillement aussi. Il était assis. Et ensuite, il est tombé les yeux ouverts. C'est ça ? Il bougeait les bras ou pas ? Ou il était immobile ? Quand je suis arrivé, il... Ok. Tu n'as pas entendu de cris, de choses comme ça ? Non. Ok. Je tiens, merci. On s'occupe de lui. On prend une petite glycémie, une petite température, et puis ensuite, on voit. Allez, on retire ça. C'est conçue, là ? Oui, oui, on regarde. Il est impératif pour les pompiers de comprendre l'origine de cette crise violente qui a provoqué la perte de connaissances. Et en prenant les constantes de l'enfant, les pompiers vont avoir les premiers éléments de réponse. 6,7 millimoles par lit. 6,7... Quelqu'un est malade dans la famille ? Oui, il y a sa soeur, elle a l'air d'un sec. En ce moment ? Et lui, il l'a eu, donc, le 24 janvier ? Le 24 janvier. Ok. Je prendrais une pampée ? Oui. Il a eu du olipine, quelque chose ? Non. Pourquoi il a la pierre ? Il a combien ? On est à 38,5, ça continue. Ah, voilà. Non. 100% de ça. C'est une crise convulsive dans un contexte familial infectieux puisque les enfants tolèrent moins bien d'un point de vue cérébral les montées de température que les adultes et il arrive que le seuil d'épilepsie soit dépassé avec cette montée de température et occasionne des crises convulsives. On va aller faire le point aux urgences, faire une petite prise de sang, regarder un petit peu partout pour voir si la fièvre n'est pas liée à une infection. C'est donc une forte fièvre qui serait à l'origine de l'accident. Un diagnostic qui sera confirmé un peu plus tard à l'hôpital. Plus de peur que de mal, donc, pour cette maman et son petit garçon, comme pour Jérémy, le pompier. Je suis content qu'il y ait le médecin de l'AR en plus qui se présente. On est rapidement limité en termes de secourisme. Donc, c'est rassurant d'avoir un médecin s'il se passe quelque chose. Cet après-midi, le temps s'est couvert. Marseille est désormais sous la pluie. Et cela augmente fortement le risque d'accident de la circulation. Et justement, Jeff, pompier de gare de ce jour-là, est en route vers sa prochaine mission. Alors là, on part chemin du Cap pour un accident de circulation. VL contre VL. Donc, au moins deux voitures l'une contre l'autre avec cinq impliqués apparemment. Sac. Et pour l'instant, c'est tout. On va voir ce qu'il se passe en profondeur d'abord. Arrivé sur les lieux, il découvre les voitures accidentées. Surpris par la chaussée glissante, le conducteur de la voiture grise aurait perdu le contrôle de son véhicule et percuté de plein fouet cette berline blanche qui arrivait en sens inverse. En premier lieu, les pompiers doivent vérifier si cet accident a fait plusieurs victimes. Qui c'est qui a un manou? Elle a tapé tellement fort la petite que le... Elle a pris un coup. Elle a cassé les lunettes. La petite qui est là. C'est attaché avec la ceinture. Je ne comprends pas du coup. Comment ça ? Vous n'étiez pas attaché ? Je ne comprends pas. À l'avant. Féminine, 15 ans. Pleine principale à la tête, côté droit. Qui aurait touché avec le montant. Je ne comprends pas. Le conducteur, c'est monsieur. Vous, ça va ou pas ? Vous avez tapé ou pas ? Il a tapé. D'accord. Mais là, ça va. Au niveau du coup, pour l'instant, ça va. Au niveau du coup. D'accord. Même si à première vue, les blessures des victimes semblent légères, Jeff ne veut prendre aucun risque. À plus de 40 km heure et sans ceinture de sécurité, les 6 occupants du véhicule ont subi un impact violent. Les gars, je vous laisse comment, les gars ? Je vous laisse commencer un bilan, au moins pour les trois, là. Ce qui est tension, ça, t'es compagnie. Moi, j'ai appelé les renforts. Concrètement, on a trois personnes qui se plaignent de douleurs au niveau de la tête. Même s'ils ne semblent pas avoir de gros, gros dégâts, on sait qu'il y a des lésions qui peuvent arriver après. Donc là, ce qui va être important, en fait, c'est de faire une mobilisation s'il y a besoin et de vite les transporter du coup à l'hôpital pour avoir plus d'examens. Ça va ? Tu n'as pas la tête qui tourne ? Non. Non, je viens avec moi. Venez avec nous, monsieur, si vous voulez. En attendant, t'as sur le voiture. Moi, j'ai juste peur. T'as très peur ? Oui. Et t'as chopé quelque part ? T'as tapé quelque part ? Comment ça s'est fait ? Vous avez une carte d'identité ? Parfait. Je vois que tes lunettes, c'est sur du monde, t'as perdu. Oui, en fait, ils ont tombé, c'est super sûr. Tandis que les victimes sont prises en charge par une partie de l'équipe, l'autre s'occupe des véhicules accidentés. Et ils présentent toujours un danger. Les blessés sont finalement emmenés à l'hôpital pour être examinés. Ils en sortiront quelques heures plus tard avec des blessures superficielles. Et un avertissement sans frais. Le non-port de la ceinture de sécurité aurait pu leur être fatal. C'est à présent Jérémy, le pompier de 33 ans, qui est appelé sur une nouvelle intervention. Une femme est sur le point d'accoucher et il faut faire, très vite. Cette fois-ci, on part sur une femme en couche féminin, 32 ans, qui est à terme dans 4 jours. Ça doit être la première coulée. Mais à leur arrivée, ils font face à une difficulté inattente. Bonjour, c'est pour vous ? Vous pouvez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît ? Ouais. C'est les pompiers ! C'est le dernier étage ou pas ? S'il vous plaît, c'est les pompiers ! Ouais, premier étage. C'est les pompiers ! Merci ! T'inquiète, t'inquiète pas, ça va aller. Non, mais non, t'inquiète pas. Pardon. Bonjour. Finalement, le papa leur ouvre la porte et les emmène auprès de la maman. C'est là ? Bonjour, madame. C'est les pompiers ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez mal ? Vous êtes enceinte, c'est ça ? Le terme, c'est quand ? Le 16 ? Dans 4 jours. Est-ce que vous avez des contractions ? Oui. D'accord, ok. Est-ce que vous avez perdu les os ? Oui. D'accord. Est-ce que c'est votre combattienne grossesse ? C'est la 4e. 4e grossesse ? Vous avez jamais fait de fausse couche ? Non. Vous me le dites quand vous avez votre contraction, d'accord ? Allez, respirez bien, ne poussez pas, vous soufflez. Pour les pompiers, chronométrer les contractions est décisif. Cela leur indique l'imminence de l'accouchement. Et pour cette femme, qui attend son 4e enfant, l'urgence se confirme. C'est passé ? Oui. On est à 57 secondes de contraction pour 50 secondes de repos. Là, on a des contractions à un repos assez court. En plus, pour une 4e part, du coup, plus tu accouches, plus ça va vite. Donc, ça justifie, je pense, la demande de Samu. Oh, bonjour ! Et c'est à nouveau Fabien, le médecin des pompiers, qui vient en renfort avec une infirmière. C'est une grossesse qui est normale, madame ? Vous savez si la tête, elle est en bas ou en haut ? La tête est en bas. 50 secondes de repos, 57 secondes de contraction. Ok, est-ce que je pourrais avoir les gants stériles, les amis ? Les gars, bonjour. Venez nous assaler, ici au bord. Tiens, t'en as des fous. Allez, madame. Allez, il faut faire un petit effort, je sais que c'est pas facile. Voilà, essayez de se couper bien en face. Voilà. Allez, on continue. Super, voilà. C'est très bien ce que vous faites. Allez, c'est bien. Voilà, voilà, on respire, on respire. On ne va pas, on ne va pas. Respirez bien. Respirez la main si vous avez besoin. Voilà, allez, soufflez, 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 soufflez. On va tenir le bras et soufflez. Voilà. Allez, madame, on va s'occuper de vous. Ne vous inquiétez pas. Vous avez l'habitude, vous savez faire tout ça, ok ? Soufflez, soufflez, soufflez. Faites ça super bien, madame. Vous avez déjà couché à la maison ? Oui. Déjà ? Vous avez le temps d'aller à l'hôpital ? On va observer. Ok, allez. Allez, il y a une contraction. On souffle, on souffle. On continue à souffler. Un accouchement à domicile peut s'avérer risqué pour la maman et le bébé. Fabien doit donc s'assurer qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il décide donc de vérifier la dilatation du col de l'utérus. La décision est prise de prendre la route de l'hôpital. Mais à bord de l'ambulance, les contractions de la femme enceinte se rapprochent dangereusement. A Marseille, dans ce camion de pompier, une femme peut accoucher à tout moment. T'essayes de m'avoir un petit chrono sur les contractions, ça te va ? Tu me dis que j'ai besoin de la durée et de l'intervalle, pas plus. Et puis s'il y a un moment où vous sentez, vous me dites, je sens la tête. Eh bien, on s'arrête et on fait les gynécos ici, ok ? Ça marche ? On ne va pas la respiration, on souffle. On souffle bien. On ne va pas. Tu descends. Respirez, respirez, respirez. Ne bloquez pas la respiration. Nous, on essaie de rouler doucement, mais les rues de Marseille, ce n'est pas facile. On va se mettre sur le côté aussi, si vous voulez. D'accord ? Allez, vous avez tenu bon jusqu'à l'hôpital. Allez, on est arrivé, madame. Finalement, l'ambulance arrive in extremis à l'hôpital. C'est bon ? Allez, un, deux et trois. Quelques minutes plus tard, la maman accouchera de son quatrième enfant, un bébé en pleine santé. Une joie et un soulagement partagé par toute l'équipe de pompiers. Je préférerais qu'elle accouche à l'hôpital. C'est la prochaine. C'est la prochaine. On a une vie vivante de par le contexte très humain. Après, on est toujours très concentrés parce qu'effectivement, c'est une vie qui est en jeu, un bébé dont il va falloir s'occuper, une maman qui peut saigner, qui va délivrer son placenta. Voilà, on essaie de coconner un peu maman et que ça se passe au mieux. C'est sympa quand même de faire ce type d'intervention, ça change un petit peu de notre quotidien, c'est pas ce qu'on fait tous les jours et ça redore un peu l'image du pompier. C'est vraiment bien, tu sais pourquoi tu fais ça toi. Il est 23h, les pompiers n'ont pas le temps de regagner la caserne. Quand un appel d'urgence à la radio annonce déjà une nouvelle intervention. Arrivé sur place, les pompiers trouvent un homme au sol, dans un état inquiétant. Bonsoir, bonsoir monsieur, bonsoir monsieur, c'est les pompiers, qu'est-ce qui vous arrive ? Il est épileptique ? Il est épileptique ? Ils m'ont laissé dehors, ils m'ont laissé dehors. C'est pas grave, c'est pas grave. On va déjà se cuiter de vous, après on verra tout ça, d'accord ? On va se lever la tête, on va regarder si vous avez des saignements, ok d'accord. On va se lever, d'accord, petit à petit, ok. Alors on essaie, aidez-moi, essayez de m'aider, essayez de m'aider. L'homme serait un SDF et il aurait été victime d'une crise d'épilepsie. Il semble encore dans un état second. Les pompiers doivent l'examiner de toute urgence. C'est bon, tiens dessus. Les chauffeurs, elles sont là, elles sont là, regarde. On le remporte à VPI. Allez, ferme les portes là, on est au chaud. On a pas de médicaments. On va tirer le contact de médicaments. Calme-toi, calme-toi. Mais à peine arrivés dans le véhicule des pompiers, les convulsions reprennent. Merci, Régi. Merci. C'est les pompiers. Tu ouvres les yeux. Ça fait un jour, ça va le bras. Allez, on se réveille, on se réveille. Voilà, ça va ? C'est les pompiers. Allez, on ouvre les yeux. C'est avec les pompiers. Ça va ? On est dans une ambulance à Marseille. Comment tu t'appelles ? Aucune idée ? C'est avec les deux à le barrel. T'as quel âge ? Un âge masculin de 64 ans. Qui ça ? Une crise ? D'ailleurs, il est sans arriver une autre. Enlevez-lui tout là. L'homme est pris de crises d'épilepsie de plus en plus rapprochées. Et toujours plus fort. Ça va ? Son état pourrait engendrer de graves atteintes neurologiques. C'est bon ? Ça va ? Ok, c'est bon. Bonsoir, le VSAVLA BIG. Inquiet, Jérémy décide d'appeler le SAMU. Masculin désorienté, il serait de Marseille, mais je ne peux pas communiquer avec lui. Il est en pleine crise et quand il revient bien, il en refait. On se réveille. Réveille-toi, c'est les pompiers. J'ai 36 ans. C'est les pompiers. Allez, réveille-toi. C'est ça ! Allez, on se réveille. Calme-toi. C'est les pompiers. C'est les pompiers. C'est les pompiers. Vous me faites mal. C'est les pompiers. C'est pour ton bien qu'on fait ça. D'accord ? Il faut que tu restes réveillé, ok ? Ok ? Je perds que vous... Ça va, c'est bon ? Je perds que vous... Ça va, ça va, on est là. C'est les pompiers. D'accord ? Ça va, allez. Il y a un médecin qui va venir là. D'accord ? Comment il faut faire ? Trois là. C'est la troisième. T'en fais plusieurs d'habitude ? D'affiler comme ça ? C'est à toi aller jusqu'à combien ? Beaucoup. Non, d'accord. Monsieur, vous prenez un traitement pour l'épilepsie ? Comment il s'appelle ? C'est quoi ? Ah oui. Ça serait bien d'aller à l'hôpital pour changer le traitement. Parce qu'il n'est peut-être pas très bien calibré là. Tu comprends ? C'est pas une vie de rester comme ça, à faire des crises tous les jours comme ça. Toi, tu te cognes, t'inquiètes les gens qui sont autour de toi. Tu vis dans la rue ? Tu vis dans la rue ? D'accord. Ouais. Tu vas voir avec l'hôpital, t'inquiète pas, tu seras dans un lit déjà. D'accord ? Tu seras peut-être même mieux qu'ici. Ok ? Il faut se soigner. Bah ouais. Quelques minutes plus tard, le SAMU est sur place. Parce qu'il a un 37 ans, crise d'épilepsie. Là, depuis qu'on est là, on l'a retrouvé dans la rue, il faisait une crise d'épilepsie. Et depuis qu'on l'a récupéré, on en est déjà à 4 crises d'épilepsie. Il est traité. C'est la 4e ? Ouais. Traité. L'homme se voit immédiatement administrer un calmant en perfusion. Et son état revient peu à peu à la normale. Il explique alors la situation au secouriste. Sans domicile fixe, il s'est vu refusé par un centre d'hébergement, faute de place. Une situation de stress qu'il n'a pas supportée. Il nous a donné plus d'infos. Il est en rupture de traitement depuis 4 jours apparemment. Rupture de traitement, plus la contrariété. Et on y est, on a un bon cocktail. L'homme passera la nuit à l'hôpital où son traitement sera réadapté. Le bataillon des marins-pompiers de Marseille est unique. Ils ont la spécificité d'intervenir sur terre, mais aussi sur mer. Par bateau, ou même, quand l'urgence l'exige, par hélicoptère. Et même si les interventions en mer sont fréquentes, essentiellement durant la période estivale, les pompiers doivent être prêts toute l'année. Aujourd'hui, 3 pompiers vont être formés à l'évacuation d'un hélicoptère qui aurait améri en catastrophe. Un cas de figure pour lequel l'entraînement est absolument vital. Pour sortir d'un hélicoptère qui vient de se retourner, on va mettre, allez, maximum 20 secondes. C'est-à-dire, avec 30 secondes, avec un peu de stress, on est larmes. OK ? Et dans 5 secondes, on est là. 3, 2, 1, go ! C'est Cédric, leur formateur, qui va leur enseigner comment survivre dans une telle situation. 50 secondes. C'est bien. Même poumons vides. Même les personnes sont à l'aise, c'est pas naturel de se retrouver, du coup, attachés, à l'envers, dans l'eau, et de ne plus avoir de repères. Moi, j'attendais qu'ils soient très méthodiques dans leur façon de faire, de détacher leur ceinture, de trouver un repère, toujours non pas visuel, parce qu'on n'a pas de repères visuels dessous, mais tactiles. Sans masque et en apnée, les 3 pompiers vont être immergés dans ce simulateur. Ils seront attachés et auront la tête en bas. L'objectif, évacuer l'hélicoptère avant qu'il ne sombre totalement. Pour cela, ils ne disposent que d'une trentaine de secondes. Un exercice en taille réelle, des plus stressants. Les sorties, vous avez compris lesquelles on devait prendre ? Ici. On répète. C'est-à-dire que les 2 qui sont ici, viendront ici. Donc toi, il va falloir que tu trouves un repère pour venir ouvrir ici. D'accord ? Là, on va sortir par ici. Ok ? On se rappelle de la position de crash ? Super. Et on ne met pas les pieds sous les sièges. Nickel. Tu nous montes, Max ? Ouais. Donc on n'oublie pas, on prendra la position de crash. Dès qu'on touche l'eau, on peut changer de position, prendre le repère. D'accord ? Toi, tu ne peux pas éjecter l'issue pendant qu'on est en vol. Tu es obligé de le faire. Bonjour. Allez, prenez la position de crash. Prepare to ditch. Ditching, ditching, ditching. Ditching, ditching, ditching. L'objectif numéro un est rempli. Tous sont sortis de l'hélicoptère. Même si, au passage, certains ont bu la tasse. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, moi, dès que je me suis lancé, j'ai tapé en haut. Je ne sais pas où j'ai tapé. Tu as fait un petit tour sur ça, même. Ouais, ouais, c'est fait. Je ne sais pas où aller, en fait. Et après, moi, j'ai vu la lumière et je me suis dirigé dans la lumière. Ouais, mais en fait, c'est le fait de se retourner. Mais du coup, je ne sais plus. C'est ça. Ça fait bizarre, en fait. Moi, je pensais à partir à gauche, mais après, c'était à droite. C'est incroyable. On se retrouve à l'envers et on a l'impression qu'on a tourné par rapport à la cabine. Après, on est resté dans le même soin. Donc, il faut vraiment utiliser ce repère physique. Ça ne se passe pas comme on a décidé. Et à ce moment-là, on a tendance à paniquer. Et c'est là qu'il faut essayer de garder son calme. Pas de souffler son air, mais de prendre sur soi pour éviter de consommer trop de... D'oxygène, d'accord ? On pourra sortir, il faut faire confiance au type qui est devant pour pouvoir ouvrir le glos. S'il n'ouvre pas le glos, on reste derrière. Donc, la vie dépend un peu. C'est un vrai travail d'équipe. Bon, ils n'ont pas été mauvais. Franchement, on a connu pire quand même. Ce bataillon d'élite a beau être entraîné à tout type d'intervention... Il y a des situations auxquelles les marins pompiers ne sont pas préparés. Messieurs, je vais vous demander de me reculer le plus possible. Pour tous les gens qui sont sur le secteur en train de travailler, vous me les mettez à l'abri, à l'arrière du bâtiment. Il est 11h, lorsque l'équipage du fourgon incendie de la Big est appelé. Ce colis suspect serait en fait un obus sur le port de Marseille. L'un des points névralgiques de la vie. Et il pourrait mettre en danger de nombreuses vies. Dès son arrivée, le premier maître Christophe prend le commandement des opérations. Tout ce qui vient du rond-point, tous les véhicules, tout ça, plus réhonorant que j'ai mis ma cégé. Tous les gens qui sont sur le secteur en train de travailler, vous me les mettez à l'abri, à l'arrière du bâtiment. Laurent, lui, tente d'en savoir plus. En creusant, cette pelleteuse au loin a déterré un engin explosif. Qui daterait de la Seconde Guerre mondiale. Mais un autre élément inquiète le premier maître Christophe. L'engin de guerre est situé tout près du quai des paquebots de croisière. Le pompier ne veut prendre aucun risque. Lolo, la seule chose, il faut voir avec le... Tu as vu le capitaine du port, là ? Qui m'assure qu'il n'y ait aucun navire ou rien du tout qui commence à arriver vers le terminal de Troyes. Et ni vers le terminal croisiriste. Comme ça, au moins, on sait vite la moindre truc, quitte à ce qu'il les laisse... Comment ça s'appelle ? Patienter en rade de Marseille, on s'en branle. Marseille a été un théâtre de guerre pendant la guerre de 39-45. On retrouve souvent, que ce soit en ville ou ailleurs, des obus qui n'ont pas éclaté lorsqu'on fait des chantiers. Là, en l'occurrence, on est sur un obus d'environ 40 cm de diamètre et 150 kg qui n'a pas explosé. Malgré la manipulation à la pelleteuse, celui-ci n'a pas explosé. Sauf que de par la vétusté et de par le fait qu'il est très rouillé, celui-ci est quand même très instable et, à tout moment, peut venir à péter. Manipulé par la pelleteuse et fragilisé par la rouille, l'obus pourrait exploser à tout moment. Les démineurs sont donc immédiatement appelés. Quelques minutes plus tard, ils arrivent sur les lieux. Et ils doivent identifier l'engin explosif et déterminer si, oui ou non, il peut encore exploser. Et au bout de plusieurs minutes de travail, lent et minutieux. Merci à vous. Au revoir. Selon les démineurs, il s'agissait bien d'une bombe d'aviation datant de la Seconde Guerre mondiale. Mais qui, finalement, s'avère inoffensive. L'équipe va donc pouvoir la récupérer en toute sécurité. Je veux juste, avant de passer le message, que tu me confirmes, c'est qu'il y a marqué sur l'ordre de mission. D'accord ? Environ 40 cm de diamètre sur un mètre et environ 150 kg. Voilà. Voilà. Et l'état, si elle est très rouille ou pas. Bon, la photo est prise. Elle est où ? C'est bon. C'est bon. Là. Pour la VRCG et la Biglieu, je confirme la nature de l'intervention. Il s'agit d'un obus. Sortie suite à une opération de chantier au niveau du molle Léon-Gouré. Celui-ci a été mis de côté par une planeteuse. Environ 150 kg, 40 cm en diamètre. Emportée par les marins-pompiers, elle finira comme trophée dans la cour de la caserne. C'est parti. C'est bon, Marc ? C'est bon. Ah, là, il va vous. C'est bon. Il est 14 heures, lorsqu'Emerick, marin-pompier de 28 ans, est appelé sur une intervention dans une école à Marseille. On part sur une victime dans un établissement scolaire masculin, 11 ans, qui aurait mal au cœur avec des pincements. Donc voilà, c'est une régulation médicale. On va aller vérifier. Bonjour, jeune homme. Ça va ? Est-ce qu'actuellement, tu as une douleur, là ? Ouais, où ça ? Tu m'en montres ? Montre-moi. Vraiment au cœur ? Ok. La douleur, là, tu as très très mal ? Ouais ? De zéro à... Ça te sert, là ? Vas-y, prends-lui les constantes. Je sais que tu as mal. Au cœur, là, c'est ça qui te fait tremmer dans tous les sens. Mais au niveau cardiaque, tu n'as pas de problème particulier ? Non ? Et là, la sensation que tu as au niveau du cœur, ça fait quoi ? Ça fait comme un étau, ça fait une barre, des coups de poignard, ça fait quoi ? Je pense que c'est vrai, c'est peut-être que tu peux le retirer. De te le retirer, d'accord ? Bon. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on te prend les constantes, on te prend une tension, d'accord ? Bon, ne t'inquiète pas, on est là. Il a l'air de souffrir, mais il se prend d'une grosse douleur au niveau du cœur, puis ça se voit au niveau du visage, il a mal. Et ça, ça fait combien de temps que ça te le fait ? Depuis 15 ans, ce matin, je ne sais pas. Une semaine, un mois, trois mois ? Oui, au moins, je ne sais pas. D'accord. Mais la semaine dernière, tu l'avais, ça ? Oui. Oui ? Et le mois dernier, à Noël ? Oui. Au Nouvel An, là, quand tu as fait le Nouvel An, tu l'avais ? Oui. Quelques minutes. D'accord. Donc ça fait un moment que ça te le fait un petit peu ? Ça fait minimum un mois qu'il a ça, mais il dirait. D'accord. Non, apparemment, ça fait un mois. Ça fait un mois que ça vient, que ça part. Le jeune garçon semble au plus mal. Les pompiers tentent de déterminer d'où pourrait provenir sa douleur. Et un nouvel indice va les aiguiller. T'as pas de maladie particulière, bien du tout ? Oui. T'as quoi ? Oui. T'as des allergies ? Des noisettes ? D'accord. J'ai mangé à 10 heures. À 10 heures, on m'a passé une petite heure. D'accord. Et t'as le droit d'habitude ou pas ? Prévenu par l'école, la maman du jeune garçon arrive. Rassurez-le, madame. Est-ce que d'habitude, il a le droit de manger ce genre de choses ? Il a allergique et le fruit à coque. D'accord. La piste de la crise allergique se confirme. Les pompiers décident alors de transporter le petit à l'hôpital. Aux urgences, l'enfant sera pris en charge et ressortira avec un traitement adapté. Si les urgences de la ville de Marseille constituent 80% de leurs interventions, les marins-pompiers de la caserne de la Big ont aussi en charge la protection du grand port maritime de Marseille. Ce bataillon d'élite, créé il y a plus de 80 ans, est en effet formé pour venir à bout des feux de navires les plus ravageurs. Leur centre d'entraînement aux techniques incendie et survie à quelques encablures du port est un outil de formation unique en Europe. Régulièrement, comme aujourd'hui, ces militaires de la marine nationale s'entraînent pour rester toujours en alerte. L'exercice du jour, préparé par Edouard, se fera sur ce simulateur grandeur nature avec du matériel de pointe. C'est des appareils à circuit fermé. Il faut savoir qu'on peut avoir 4 heures d'autonomie. Ça a été fait pour des feux de longue durée, comme type feu de navire, feu d'entrepôt, feu de cave, feu de parking souterrain. Donc c'est vraiment, c'est un peu l'élite des appareils respiratoires. Le petit inconvénient, c'est qu'on peut avoir de l'air chaud. C'est Pascal, 27 ans, qui va aller au feu. Et c'est très concentré qu'il s'apprête à pénétrer dans un environnement des plus hostiles. Donc ici, je vais avoir une préchauffe à 150 degrés. On a des machines à fumer qui sont répertoriées ici, 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 etc. Et là, tu as tout ce qui est temps de latence des flammes, temps de croissance des flammes, hauteur maxi de flammes, temps d'attaque, temps d'extinction, etc. Tu peux régler tous les paramètres. Et à ce moment-là, avec la télécommande, je peux actionner mon feu à distance. Pour rejoindre le compartiment où le feu fait rage, Pascal et son équipier doivent d'abord progresser dans l'obscurité et la fumée. Le feu est localisé. Il faut l'éteindre plus vite. La température, ici, atteint les 300 degrés. Nous allons procéder à l'ouverture de la porte pour pénétrer dans le local. Machine. Terminons. ... ... ... ... C'est bon ? Ah, voilà. Après une demi-heure dans la fournaise, les pompiers accomplissent l'exercice sans fausses notes. Le feu est maîtrisé et éteint. La difficulté, c'est qu'on y voit strictement rien. Donc progresser à l'aveugle jusqu'à qu'on tombe sur le foyer, donc le feu. Résultat, c'est quand même assez éprouvant. Il fait chaud, très très chaud. Ce type d'entraînement permet aux marins pompiers d'être un bataillon d'élite dans la lutte contre les incendies. Mais il arrive parfois qu'ils soient devancés dans leur mission. Il est 21 heures à Marseille quand Médéric, 37 ans, est appelé sur une intervention. Alors on part pour un feu d'habitation d'un bâtiment Air Plus 8 avec des fumées noires qui seraient échappées apparemment importantes. On va en renfort, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui ont été incommodiées par les fumées. Et donc on va les prendre en charge, je suppose. Les gars, vous vous équipez ? Tenue de feu ? OK. Tu te mets sur 614 ? Le feu, c'est déclaré dans un des appartements de ce quartier. Pendant qu'une équipe est à l'intérieur, les pompiers de la Big doivent prendre en charge les victimes. C'est dans l'appartement de cette famille que le feu s'est déclaré. Leur voisin, ici en blanc, est venu leur porter secours. Je pensais un peu de filmer blanche dans le hall d'entrée, dans le hall du couloir. On cherchait les portes. Et je pensais de la filmer, donc je suis rentré pour éteindre le feu. J'ai tapé le poids, les poids m'ouvrent. J'étais dans la cuisine, sur un micro-ondes. J'étais projeté sur une cuisinière. Il y a une flamme de... un mètre de flamme. S'il y avait autour de moi, il y avait des bouteilles d'eau. Donc j'ai coupé le courant avant. J'ai pu jeter le micro-ondes. Grâce aux gestes courageux de ce voisin, toute une famille a la vie sauf. Vous nous suivez, s'il vous plaît ? Mais son geste n'est pas sans conséquences sur sa santé. La plupart des gens qui meurent dans les incendies d'appartement, c'est suite aux intoxications des fumées. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de respirer avant de mourir par le feu, d'être brûlés. Donc c'est... voilà. Là, on est quand même en degré bien moindre, largement moindre. Mais c'est le risque principal. Il y a urgence pour cet homme qui doit rapidement être examiné par un médecin. Bonjour monsieur, ça y est, je suis à vous. Alors, du coup, vous avez été à l'offre. Vous avez toussé sur le moment ? Non. Après, là, ça vous aime dans la gorge, ça vous gratte. Vous avez la tête qui tourne, les noses, les sensations vulgaques. Le cheveu. Ok. Vous n'avez aucun problème de santé ? Tension, diabète, cholestérol, pas quand même qu'un d'accord. D'accord, ok. Allez, vous devez le toucher l'instant. Ah... Oh... Allez, un peu le sui. Ça va, remettez le masque. T'as combien ? 10 douceurs. Ouais. Fumé ou pas, monsieur ? Il a arrêté un... Oh, il est allé juste ici. Pour respirer fort. Allez-y encore. D'accord. Vous m'avez dit qu'il n'a jamais eu de campagne de carbone, quoi ? D'accord. Quand on a fumé, il y a notamment un truc qui s'appelle le monocybe de carbone. D'accord ? C'est un gaz qui vient se fixer dans ça. Le problème, vous avez été exposé, puisqu'il y en a de l'air fumé. On le détecte avec le petit machin qu'on vous a mis sur le doigt. C'est pour ça qu'on vous a mis l'oxygène. Enfin, vous allez jusqu'à l'hôpital, quand on passe une petite de sang, on voit combien il y en avait exactement. Et on va certainement vous laisser l'oxygène un petit moment. D'accord ? D'accord. Je vous en ai à voir. L'homme sera amené à l'hôpital le plus proche, où il passera des examens complémentaires. Les pompiers ne peuvent que saluer son geste héroïque. Ah, il a été très courageux. Il a été très courageux. L'intervention s'est bien passée. Attention, il ne faut pas prendre non plus des risques inconsidérés, parce qu'il ne peut pas se protéger les voies respiratoires. Il a bien agi, parce qu'il a sorti des enfants de l'appartement. Tant mieux pour nous, il n'y a pas eu plus de victimes. Et l'incendie a été maîtrisé. Donc c'est vrai que c'est très rare d'arriver ça à notre époque. Je trouve ça magnifique. Mais si cette fois, tout se finit bien, il arrive parfois que les incendies aient une issue fatale. Quelques jours plus tard, les pompiers sont appelés pour un feu dans une villa. A l'intérieur, deux femmes. Une mère de 92 ans et sa fille. C'est l'aide ménagère qui a donné l'alerte en arrivant ce matin. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai senti déjà une fumée. C'est là que la fumée, elle m'a prie. J'arrivais même pas à rentrer. Je voulais rentrer, mais j'arrivais pas. Je suis sortie, j'ai commencé à crier, j'ai appelé les voisins et on a pris. Les pompiers ont immédiatement éteint le feu. Mais avant même leur arrivée, il était déjà trop tard. Les deux victimes ont malheureusement péri dans l'incendie, prise au piège par les flammes et la fumée. La maison est totalement ravagée par la suie. Il y avait, il y a eu l'enquête, on essaie de toucher à rien. Je vais demander la RCCI, aussi sur les lieux, pour qu'ils essaient de voir d'où vient l'origine du ciniste et on arrive à la trouver. Ça roule, je vais sortir tout le monde et on gèle pour la police. C'est ça. Le feu serait parti d'une cigarette mal éteinte qui aurait embrasé le lit médicalisé de la première victime. Les fumées auraient ensuite intoxiqué la deuxième victime. La mort fait partie intégrante des missions des pompiers. Mais Guillaume et Anthony ne peuvent s'y résoudre. C'est toujours d'à peine, hein ? Oui, affirmatif. C'est toujours d'à peine. C'est normal, peut-être qu'il est sur une déclencheur de fumée ou quoi, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose sans plus zéro ou autrement. Peut-être qu'on aurait pu arriver avant que le plafond de fumée descende aussi bas et les intoxique. Surtout, on peut se dire que c'est notre grand-mère ou quelqu'un de notre famille. Du coup, c'est sûr qu'on s'identifie toujours. Donc c'est toujours un peu dur, mais bon. Fin de mission pour les pompiers. L'affaire passe désormais entre les mains de la police. Retour à la caserne de la Big. L'occasion pour les marins-pompiers de décompresser entre deux urgences. Et pour certains, direction la console de jeu. Oh non ! Pour d'autres, comme Max, 24 ans, c'est plutôt une séance de sport. Une routine quotidienne indispensable pour pouvoir suivre le rythme des interventions. Ça me permet de mieux apprécier la garde, d'être en forme, d'être réveillé, dynamique. Et après, c'est vrai qu'il faut garder un peu de carburant. Si jamais, qu'elle vient de faire, on peut tomber. Et puis en plus, c'est un peu quest. On est tous ensemble, on s'amuse, on rigole. Il fait beau, il y a la plage, il y a la mer. C'est idyllique. On a une caserne où on a beaucoup d'espace ouvert. Donc on en profite à boc. Le soleil se couche sur Marseille. Mais les marins-pompiers restent en alerte. Un tiers de leurs interventions d'urgence se passent la nuit. Et cette fois, c'est sur un accident de la circulation que Max est appelé. Une voiture a coupé la route à une moto qui arrivait à vive allure. Il y a plusieurs blessés, dont le conducteur de la moto. L'homme est rapidement mis sur un brancard pour être examiné dans l'ambulance. On va couper la route, on va couper la priorité. Donc vous étiez sur la moto, là, c'est ça ? Oui, j'étais sur la moto. J'arrivais et on va couper la route. J'ai pris plein fouet. Vous roulez à quelle vitesse ça allait mettre ? Je suis à 50. Et qu'est-ce que vous avez ressenti, du coup ? J'ai fait un seul tour ailleurs, je crois. Je n'ai rien fait venir. C'est trop apité. Ça me fait mal. Où est-ce que vous avez mal ? Au poignet, au poignet droit. Après, tu te payes d'une douleur au niveau de l'aine, alors ? Je regarde un peu l'aine, là. Ici, là ? Là, je ne sais pas. Là ? Là ? Oui, là, un petit peu. L'os ? Et là ? Plus en bas, là. Plus en bas, hein ? Là, ce côté, là, quand tu touches. Ça va, ça va. C'est vraiment ici, là ? C'est musculaire, c'est niveau 2. Ok, ça va. Ouais, c'est pas le bassin. Bon, ça va peut-être plus grave, hein ? C'est sûr. C'est sûr. C'est embêtant, elle était belle, la moto. Putain, c'est un peu. Un peu choqué. Ça va, ça va peut-être bien pire. C'est lui, quoi ? Il est arrivé d'en face, il a tourné. T'as pas regardé. T'as pas regardé, ce chien. Si cet homme est en colère, de voir sa moto détruite, c'est un vrai miraculé. À 50 km heure, cet accident aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de détresse vitale, d'hémorragie, des choses comme ça, des fractures qui peuvent causer une hémorragie, des fractures au niveau de la cuisse, du fémur, ça peut créer une hémorragie, il y a des artères, etc. Donc, on s'assure que ça va, on touche, il n'y a pas de déformation, on fait des palpations. Et après, une fois que ça va, on le conditionne au mieux pour pouvoir le transporter, qu'on n'aggrave pas sa situation ou son cas. Le motard s'en sortira avec une blessure au poignet. Le lendemain matin, Mickaël, 34 ans, prend à peine son service, il doit déjà partir en intervention. On part pour une personne handicapée qui n'a pas la possibilité de remonter chez elle. Donc, soit c'est parce qu'elle est blessée, soit c'est parce que... Ben non, en lisant l'ordre d'émission, il est marqué ascenseur en panne. Donc, elle ne monte pas chez elle parce que l'ascenseur est en panne. C'est un service public rendu. On vient juste aider une personne à remonter chez elle. Bonjour. Ah, ben voilà. C'est pour vous, alors. Bonjour, monsieur. Eh ben alors... L'ascenseur est en panne ? Et il n'y a que l'ascenseur comme moyen pour monter chez vous ? D'accord. Vous habitez à quel étage ? Au premier ? Oui, au premier. C'est un problème récurrent sur Marseille. Énormément d'ascenseurs tombent trop souvent en panne. Et du coup, ce sont les usagers qui en pâtissent. Vous avez une ceinture ? Non ? Essayez de prendre peut-être la sangle, tu sais, les sangles oranges. Ce n'est pas la peine, la sangle. Ce n'est pas la peine ? Non ? Vous risquez pas de tomber du fauteuil ? Non ? Prends quand même la sangle. Oui, une sangle, je préfère l'avoir et pas l'utiliser plutôt que d'en avoir besoin et pas l'avoir. Oui, ça c'est le frein. D'accord. Non, laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi. Vous voulez bloquer la roue ? Non, je ne te bloque pas. Je ne te bloque pas. Apparemment, vous savez ce qu'il faut faire. D'accord. Vous arrivez à passer seul sur le fauteuil ? Non, je ne pense pas. Vous n'y arrivez pas ? D'accord. Je vais quand même bloquer la roue. C'est les vitres à bouger. D'accord. Rendre service aux populations fait aussi partie des missions des marins-pompiers. Et cette fois, Mickaël va devoir faire preuve de patience. Allez, on se prend cuir. On se prend cuir. Monsieur, allez, c'est bon. Je pense que personne ne fait de la même façon. Voilà. Gardez bien les mains sur le ventre, d'accord ? Attends, on passe sous l'aisselle. Sous le bras. Voilà. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Ça va ? Voilà, super. Comme ça. Voilà. Ok, super. On va faire ça. Alors, ça, c'est solide. Est-ce que c'est le châssis, ça ? Oui, c'est le châssis. Je le prends. Monsieur, écoutez, gardez bien les mains sur vous. Voilà, on garde les mains. Regardez, les mains sur les cuisses. Sur les cuisses, sur les cuisses. Comme ça, vous tenez ? Hop là. On les colle. Allez. Attends, attends. Monsieur, vous nous laissez faire, s'il vous plaît. Il y a autant de pompiers qu'il y a de méthode pour monter. Alors, si c'est pour moi, laissez-moi gérer. Je comprends. Il n'y a pas de normalement. On est normal que la normalité. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est au premier, hein ? On vous laisse rentrer chez vous ? Eh bien, une bonne journée, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Comme on dit, on le laisse parler sans vraiment l'écouter, quoi. Mais c'est du moment qu'il monte, qu'il ne se blesse pas, qu'on ne se blesse pas. C'est bon, on a fait le job, quoi. Il aurait pu aussi nous dire, j'habite au cinquième. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est le dernier arrêtage. Là, on a de la chance, il est au premier. Pendant que Mickaël rentre à la caserne, une autre ambulance des marins-pompiers file vers un accident de la circulation. À son bord, trois pompiers, dont Geoffrey, 29 ans. Alors là, on part sur une victime sur la voie publique, un féminin qui aurait chuté avec une plaie à la face. Une jeune femme vient de percuter violemment avec sa trottinette électrique, une voiture en stationnement. Il y a juste le sac. Juste le sac, Nolan. Bonjour. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pardon ? Bonjour. Ma trottinette a glissé, parce qu'il y a des bancs de passage qui est tout blanc, là. Comme il pleut, je pense que la voie arrière a glissé. Et pour ne pas tomber, je me suis vautré toute la voiture d'à côté, le visage qu'on ne peut pas brûler. D'accord. Et là, je... Vous vous émodez, vous pouvez vous expliquer. Là, je ne sens plus mes lèvres, mon nez. À moins au niveau du visage. D'accord. L'impact a été brutal et la victime souffre de contusions au visage. L'équipe doit s'assurer qu'aucune partie du corps n'a été touchée. Est-ce qu'au niveau du cou, du dos, ça va ? Je pense que ça va. Là, là ? Il n'y a pas de douleur particulière ? Non. Là non plus ? Si je remonte tout le long de la colonne. Non, je ne l'écoute pas dans la gueule. Non, vraiment, pas au niveau du cou, des cervicales, pas de douleur tête particulière. Là, ça va, mais j'avais moins la tête. Après, des fois, c'est le choc. Des fois, quand ça tape devant, ça lance un peu, mais si ça passe, après, ça va. Vous avez saigné un peu du nez, non ? Oui. C'est vraiment le visage. Mon collègue, il va regarder, d'accord ? Tu veux un peu de lumière ou pas ? On va mettre un peu de lumière, d'accord, pour regarder. Le choc a provoqué un œdème au niveau des lèvres de la jeune femme. Les pompiers tentent de la rassurer. Bon, plus de peur que de mal, d'accord ? Il n'y a pas de dent cassée. C'est uniquement la lèvre qui a prise, d'accord ? Après, c'est normal que ça ait saigné et que ça gonfle. Non, mais c'est un peu gonflé, mais... Non, c'est un peu gonflé, franchement, ça va. Après, c'est normal, tout ce qui est lèvres et visages, ça gonfle très vite et ça saigne beaucoup, d'accord ? Donc là, on va quand même désinfecter pour enlever un peu. En lui administrant les premiers secours, ils doivent aussi vérifier qu'elle ne souffre pas d'un traumatisme crânien ou de lésions internes. Pas de crossfit aujourd'hui pour la victime, mais une séance de radiographie à l'hôpital le plus proche qui confirmera qu'aucune dent n'a été touchée. Avec une vitesse de 25 km heure en moyenne, la trottinette électrique, nouveau moyen de déplacement, fait exploser le nombre d'accidents en ville. L'an dernier, 11 personnes ont perdu la vie. Il est 14 heures et une nouvelle équipe se met en route. Adrien, 20 ans, s'apprête à partir pour une intervention inédite. Direction le stade Vélodrome. Aujourd'hui, c'est jour de match. Et à Marseille, ce sont les marins pompiers qui interviennent en cas de blessure lors des rencontres. Quelques minutes avant l'entrée des supporters au PC des pompiers, le capitaine de Corvette briefe ses équipes. Allez, tout le monde est là, c'est bon. Match OM Nantes, 60 000 personnes environ, ça va être plein, d'accord ? Ça sera peut-être un petit peu plus. Bon, tout ça semble la moindre problématique, que ce soit avec des supporters, des stadiers, l'OM, peu importe. Vous nous la faites remonter pour que je puisse la traiter ici en direct. Pour vos emplacements, pas de changement, VPI, donc le personnel, se situe sur le virage nord au-dessus de la fente numéro 2 avec la 4, la big, qui fera pelouse nord. Donc c'est vous qui intervenez en priorité s'il y a nécessité de rentrer sur la pelouse. Voilà, bon match à tous. Une quarantaine de marins-pompiers sont mobilisés pour l'événement. Dernière vérification du matériel de secours. On prend des draps à usage unique ? Comment il est là-bas dans le sac ? On n'en a qu'un dans le sac. Il est l'heure pour Adrien de se rendre à son poste. Il sera positionné à quelques mètres des joueurs dans le mythique stade Vélodrome. Le stade du Vestal et pelouse, vous prenez la mise en place terminée. C'est la première fois que je suis au stade, donc c'est un beau stade, il n'y a rien à dire dessus. Après, je suis un peu impressionné, c'est vrai qu'il est grand, je n'ai jamais vu de stade aussi grand. Si Adrien va vivre une grande première, son coéquipier Thomas, lui, est un habitué. Mais cela n'enlève rien à la magie des lieux. J'ai l'abonnement au stade pour tous les matchs de l'OM à domicile. Donc du coup, le fait de travailler en même temps que de voir les matchs de l'OM, c'est encore plus plaisant. Surtout qu'on est au bord de la pluie pour voir les joueurs. Placé à côté du banc des remplaçants, Adrien et ses coéquipiers se tiennent prêts à intervenir. Si un joueur se blesse. C'est chaud. Au PC des pompiers, un événement inquiète. Le commandant. On surveille surtout l'entrée du public. Parce que les matchs de débuter, les gens, pour plein de raisons, sont arrivés assez tard au stade. Et on a toute une partie du Paris Jambon où des gens sont en attente et veulent rentrer rapidement pour ne pas rater le début du match. Donc ça commence à pousser. Le risque de personnes qui vont se retrouver écrasées. En tout cas, le risque d'un affût de personnes trop important avec un mouchon. Alors le mouvement de foule, on a des gens qui sont tous serrés les incomprésodes, avec la chaleur, l'énervement, effectivement, des malaises qui peuvent survenir. Donc là, ce que j'ai demandé, c'est de renforcer les binômes de la Croix-Rouge disponibles sur le secteur qui nous pose problème pour être plus réactifs en cas de nécessité et d'intervention de la part de ce coup. Pas de débordement de foule et un match qui s'est déroulé sans encombre. Résultat final, 1-3. En faveur de Nantes. Une défaite pour Marseille, mais une victoire pour Yann, le capitaine de Corvette, puisqu'aucun blessé grave n'est à déflorer. Une nouvelle journée s'achève à Marseille. Mais pour le bataillon des marins-pompiers, la garde ne fait que commencer. Adrien, Alix, Clément, Jérémy, Fabien, Christophe, continueront ainsi d'assurer, sans répit, leur mission de protection. Un engagement sans faille. Auquel se plient depuis plus de 80 ans les hommes et les femmes de cette unité unique en France. Ce sont les anges gardiens de la cité fosséenne. Voilà donc pour cette immersion exceptionnelle. Mais restez avec nous, car la soirée n'est pas terminée. Dans un instant, je vous invite à découvrir un nouveau numéro exceptionnel de votre magazine Urgence. à tout de suite sur Energy 12. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada